Bonjour à tous, c'est Eriane Gall, on se retrouve aujourd'hui pour le début de notre tour de Suisse. Alors je vous avais proposé un petit vote et de choisir entre 3 coureurs pour ce tour de Suisse, 3 coureurs qui me branchaient bien. On m'a suggéré également Maximilian Scharman qui aurait pu être pas mal. Les 3 coureurs c'était Tom Dumoulin, Julien Alaphilippe et Pierre Latour et strictement sans aucune surprise c'est Julien Alaphilippe qui l'a emporté. Je vais quand même vérifier que ça n'avait pas changé vu que j'ai fait les miniatures, je vous cache pas que ça me casserait les couilles maintenant. Mais on va quand même vérifier. Julien Alaphilippe 48% devant Pierre Latour 34% et Tom Dumoulin 19%. Je vous cache pas que j'étais assez chaud pour Pierre Latour personnellement. Mais bon, les votes ont parlé donc du coup on va jouer Julien Alaphilippe. Alors je suis encore au milieu de mes renotations, on va quand même utiliser la base de données que j'ai créé pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Si ça se trouve ça va être une catastrophe, on verra. Mais du coup Julien je vais vous montrer ses notes. Alors juste pour le parcours, je vais vous le montrer après, ce sera plus simple. Suivant, équipe sélectionnée. Alors j'ai viré RallyX et l'équipe de Suisse. J'ai gardé sur les 23 équipes, j'ai gardé les 21 équipes qui étaient déjà dans le jeu. Plutôt que de m'emmerder à créer des équipes entières et qui sont en plus des équipes très mineures. Alors j'aurais pu mettre la bingo et en faire la RallyX qui a quand même 2-3 bons pouvoirs. Mais j'ai préféré limiter la loi de l'emmerdement maximum on va dire. Alors on aura du côté de la G2R des chasseurs d'étapes avec Peter C. Jungels. Van Der Poel et Maurice dans le même rôle pour la P6. Zine, Friley et Fulsang en chasseur d'étapes pour la Stana. C'est un peu surprenant. Matthews qui visera le classement par point tandis qu'Hamilton visera les étapes du côté de la Bike Exchange. Woodpools pour le classement général et Gino Meder pour les étapes. Sharkman également pour le classement général. C'est plutôt intéressant. La Porte pour le classement par point. Alaphilippe pour le classement général et Cataneo en équipier de Luxe. Uran pour le classement général avec Paul sans chasseur d'étapes. Ludvigson sera leader. Pas plus d'infos que ça pour la FDJ qui a une petite équipe quand même sur ce tour de Suisse. Du côté de l'Inno c'est Carapaz bien entendu qui va viser la victoire d'étapes. La victoire générale je veux dire. Zimmerman et Hirth en chasseur d'étapes. On va juste regarder les leaders en fait parce que ça va être chiant. Pas de leader à l'Israël. Dumoulin pour le classement général. Degenkolb pour le maillot vert. Soler pour le classement général et Garcia Cortina pour le maillot vert. Pozzovivo pour le classement général du côté de la Coupe BK. C'est un peu surprenant. Kragornarsen et Benod pour les étapes. Ça peut être explosif. Latour en chasseur d'étapes de même que Délaparté. C'est pour ça que je disais que Latour aurait été un très beau challenge. De viser un top 10 voire un top 5 avec Latour. Mais je pense que ça va de toute façon être très difficile. Conchi leader de la Trek et l'UAE avec Hirth et Costa. La Trek a une équipe tellement faible. Mais tellement faible. Bref. Le choix s'est arrêté. De votre part sur Alaphilippe et la Deca d'un Quickstep. On va regarder les notes et un peu l'équipe. Donc Alaphilippe a un 76 montagne, 80 en endurance, récupération A. Ce qui peut nous avantager. Par contre le 76 montagne va bien entendu nous désavantager. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vise pas mieux qu'un podium. Je serais très satisfait déjà si j'arrivais à faire un podium. Parce qu'il y a quand même des Dumoulin, des Carapazes, des Consorts et des Uran qui sont plus proches du 80 montagne que de notre petit 76. Et on va le payer très cher dans les grosses étapes de montagne. C'est sûr et certain. On aura Mathia Cataneo qui va être un gros gros équipier avec son 78 montagne. Van Cévenante avec son 77 montagne qui va bien nous aider également même s'il n'est plus limité physiquement. On va galérer je pense sur les sprints parce qu'on n'aura que Odeg ou Steimle. Alors j'adore, j'adore Yannick Steimle. Mais il pourra un peu nous aider en montagne en plus contrairement à Odeg. Mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant sur 75, 76 pour les sprints massifs. Team de Klerk, il va rouler sur la plaine. A priori il ne pourra pas faire grand chose d'autre le pot même s'il n'est pas trop mauvais en montagne. Et de Vonnins sur sa fin de carrière qui sera là dans un rôle d'équipier. On est parti pour ce Tour de Suisse avec Julien Alaphilippe. Les étapes donc de ce Tour de Suisse. Alors je ne suis pas hyper satisfait de toutes les étapes mais certaines ça va quand même. Fraunfeld, 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 10 km 9. Nous on a Saint-Avé-Plaudrin pour qui fait 11 km. Un contrôle à montre relativement plat. Il y avait quelques toutes petites bosses également sur Fraunfeld, Fraunfeld. Du coup ça me paraît un très 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 bon compromis. Ensuite Neuhausen am Rheinfall. Lachen. Ça c'est la deuxième étape. Alors je ne suis pas à 100% satisfait. Le profil marche bien. Il y a juste la petite bosse en 3 à la fin. Mais sinon le profil marche vraiment vraiment bien. Elle est un tout petit peu plus courte. Mais ce n'est pas dérangeant. Vous le verrez après. Ensuite Lachen, Fafnau. Nous on est parti sur Banché-Pernay. Le final est en légère côte. Peut-être un peu plus d'ailleurs sur l'étape réelle je pense. Ouais ça va un peu plus monter dans le final de l'étape réelle. Nous c'est vraiment juste une bosse à la fin. Mais pour le reste ça correspond plutôt pas mal. Ensuite on aura Saint-Auban-Stadt. Nous on est parti sur Faïence-Marseille. Alors c'était censé être une étape de Valon. Mais j'avais vraiment pas de profil avec une grosse montée de catégorie 2 et une descente. Du coup on va se contenter du col de la Ginest. Montée de catégorie 4 sur la fin. C'est pas là que devraient se faire les décisions a priori. Je suis un peu déçu. Sur celle-là j'ai vraiment pas trouvé mieux. Fresh, Dissentis et Cedroun. Nous on est parti sur Viela, Viela, Baldaran, Andor Calis. Alors pour celle-là, le profil correspond plutôt très bien. A un gros détail près, c'est qu'il y a un gros col en plein milieu qui va pas nous faire du bien en fait tout simplement. Et qui va probablement fatiguer pas mal de monde. Mais comme c'est en milieu des tables, je me dis que peut-être ça aura pas trop d'incidence. Ensuite, attendez non c'est pas la bonne, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne, c'est pas la bonne, celle-là c'est Kstat, Leukerbad, voilà. Et c'est un profil qui ressemble beaucoup plus. Il y a simplement le col de première catégorie en plein milieu en plus. Donc ensuite, celle-là, ce sera Flèche, Dissentis, Zedroun avec... Alors pareil, un peu plus de col au milieu, mais grosso modo, ça descend, ça fait une cuvette, ça remonte sur un col hors catégorie, alors catégorie 1. Et ensuite, ça continue à monter. Donc moi, ça me va plutôt bien comme compromis. La septième étape, le contre-la-montre Dissentis, Zedroun, jusqu'à Andermatt, 23,2 km. Nous, on aura Lafouillouze, Saint-Etienne, 18 km, ça monte moins, mais on n'a pas de contre-la-montre plus montagnard que ça, on va dire. Et enfin, on va terminer avec Andermatt, Andermatt, 159,5 km. Nous, on aura Bourg-en-Bresse-Culose avec 141 km et un profil relativement similaire qui me convient bien. Allez, assez palabré, on a une étape Saint-Alain-de-Plaudraine qui nous attend. On est parti ! Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est parti ! Avec Julien Lafilippe, Denis pour le meilleur temps intermédiaire en 7-0-1. Nous, on a des bonnes notes avec Julien. Il ne faut pas l'oublier. Ça pourrait avoir son incidence. Allez, hop, hop, hop. On essaie de partir assez vite. On se met rapidement en position de contre-la-montre. C'est un coureur forcément intéressant, Julien Lafilippe, parce qu'il a des notes très, comment dire, très équilibrées. Il est mauvais de nulle part, en fait. Je veux dire, je ne suis pas sûr que son 76 montagne, qui est quand même une note honorable, ne soit pas sa plus mauvaise note. Tel le pavé, le pavé c'est pire. Mais donc voilà, c'est quand même un coureur avec qui on pourra faire un petit quelque chose. On va essayer de relancer sur cette partie qui grimpe à 7-8%. Avec Julien, voilà. On est censé faire 6-57 au premier intermédiaire. Ça me paraît très, très bas. Ah merde, on arrive déjà sur une nouvelle petite bosse. On va relancer immédiatement sans perte de vitesse, si possible. Pareil, un petit passage à 8% là, qui est très, très bref. Alors, ça ne grimpait pas autant dans le contre-la-montre du Tour de Suisse. J'en suis bien conscient. Mais je ne voulais pas faire un contre-la-montre en ville. Genre, Dusseldorf, Dusseldorf était pas mal aussi. Mais c'était vraiment que de la ville. Alors que là, vraiment hier, on a vu que c'était un... Comment dire ? Un paysage où il y avait beaucoup de verdure, etc. Je trouvais que ça collait beaucoup plus avec cette étape entre Saint-Avé et Plodrenne. On arrive à l'intermédiaire et on est en retard. On est très en retard même, la vache. Plus 7 secondes. Alors, je me trouvais plutôt pas mal. Eh bien, écoute, on va tout mettre à fond, tant pis. On est quatrième. On est quatrième derrière Denise Krag-Andersen et Dumoulin pour l'instant. Ah, c'est décevant. C'est très, très décevant comme résultat. On va relancer un peu, hop. Ah, je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais qu'on était plutôt bien. Mais non, non, on est complètement dans la charrue. C'est surprenant. On va descendre un petit peu à la vitesse. C'est un passage qui permet un peu de récupérer du rouge. 3 km de l'arrivée. Allez, allez. On va serrer les dents. Ok. Là, on va arriver sur un nouveau passage qui grimpe ouille. Allez. Petit coup de cul. On passe un lanceuse pour pas perdre de vitesse, comme il a dit le monsieur. Ah, quand même. C'est dingue parce que j'ai pas l'impression qu'on fasse quelque chose de mauvais. Et pourtant, les résultats ont l'air de dire... Oh, si, si, tu puis la merde, gros. Allez, hop. On renvoie. On sprint jusqu'à la ligne. Hop, là, 12.34. On s'est quand même rattrapé sur le final. Mais c'était pas génial. Ah, bah écoutez, c'était peut-être pas génial, mais il se pourrait qu'on ait gagné, quand même. Ouais, victoire d'étape pour Julien Alaphilippe. On l'emporte donc sur ce contre-la-montre inaugural. On a fait encore mieux qu'en vrai, puisqu'il avait fait 5e. Bah, c'est un très très bon résultat, les enfants. Bravo. Donc, on prend évidemment le maillot jaune, le maillot vert. Pas le maillot blanc qui sera pour. Qui ça peut être, ça ? Eh bah, j'en ai aucune idée. On va voir ça tout de suite. Bisseger. Ah, bah oui, évidemment. Stéphane Bisseger qui prend le maillot blanc comme dans la réalité, je crois, du coup. Ouais, ça doit être lui dans la réalité. Bravo, les gars. Félicitations à vous. On avait le statut de favori. Vous avez parfaitement assumé. Bravo pour cette victoire. On commence sur les chapeaux de roue et on va avoir l'honneur de défendre le maillot jaune demain. Alors, on a fait un sacré temps avec Alaphilippe. On met 6 secondes à Juan Dennis. 9 secondes à Tom Dumoulin. 10 secondes à Charman. Krag Andersen. Kung termine à 11 secondes. Mathius à 13. Uran à 15. Bisseger à 15. Benjamin Thomas en excellente forme à 15. Wood Pulse est à 16 secondes. Carapaz est déjà à 18 secondes. Young Girl, c'est une catastrophe. 19 secondes. La Tour aussi s'est décevant à 23 secondes. Il a perdu une minute en vrai la Tour. Donc finalement, les écarts sont relativement limités. Bon, pas de raison de s'attarder sur le classement général. Évidemment, on va en rester là. Et on se retrouvera dans, allez, on va dire peut-être 2-3 heures. Le temps que je prépare la vidéo que je la poste, etc. Pour l'étape entre Neuhausen et Amraninfall. Putain. Neuhausen, Amranin. J'ai fait allemand première langue les gars. Ça ne s'entend pas. Mais Neuhausen, Amraninfall. Et Lachen. J'étais nul en allemand. Chez nous, ce sera SorgApp. C'était Young Girl. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.